Bonjour, bienvenue sur ObjectiveMoto.com On continue les présentations des essais de chez Eld Après vous avoir montré les gants, les bottes et la veste renéguée Cette fois-ci, pour une fois, ça se passe en dessous de la ceinture Il s'agit du pantalon Dawson Je vais couper un peu ma tête Vous ne la verrez plus pendant un petit moment Parce qu'évidemment, pour ne pas les pantalons, c'est en dessous que ça se passe Alors, le Dawson, c'est son nom C'est un pantalon textile Quasiment un jeans, on va dire Avec un look assez sympa Enfin, moi j'aime bien, c'est un peu le style cargo Avec les poches latérales qui se ferment ici par pression Les souplets ici au-dessus des genoux Alors, c'est vrai que ça ne fait pas un jeans traditionnel On croit quand même qu'on est sur un jeans moto Bien que ce soit bien intégré Vous avez les protections qui, elles, sont très très souples Nettement plus souples d'ailleurs que celles de la veste Et en plus, vous pouvez les régler sur différentes hauteurs Moi, perso, là, elles sont nickel Quand je suis sur la moto, ça tombe parfaitement bien Et ça ne me dérange pas du tout Le bas du pantalon est quand même assez large Pour venir comme ceci au-dessus des bottes saxton Comme vous voyez ici Et je vais m'approcher pour vous montrer Donc, vous avez la poche traditionnelle du jeans Vous avez donc les poches cargo, comme je vous le disais Vous avez aussi, à l'arrière, deux poches Qui, elles aussi, ferment par pression Ce qui vous permet surtout de ne pas perdre le contenu de vos poches C'est toujours embêtant Il y a un petit détail un peu original Je vais me rabrocher, sinon vous ne le verrez pas Regardez un peu ici Petite tête de mort, là, sur le côté Bon, c'est un petit clin d'œil De la part de chez elle Et il n'est que du côté droit Pantalon très souple Très léger quand même, malgré tout Et je dirais, pas forcément plein été Même si c'est un pantalon classique Il tient quand même assez chaud En tout cas, ce matin, quand je suis parti avec la moto Il faisait pas très très chaud Et j'ai pas eu froid non plus Donc, finalement, pantalon qu'on peut presque porter toute l'année Il n'y a pas d'aération Mais c'est quand même relativement fin Bien que ce soit prévu pour la moto Alors forcément, quand on parle essai, on doit parler prix aussi 199,95€, c'est le prix demandé par Elde pour ce pantalon Et moi, je l'aime bien Donc, vous risquez sans doute de le retrouver sur d'autres essais Enfin, en fonction évidemment des autres vêtements que nous avons à essayer Mais moi, je le trouve assez sympa On n'a pas l'encombrement d'un jeans moto On est quand même très très souple On a vraiment la liberté de ses mouvements Que ce soit sur la moto ou pour aller se promener à côté Avec les bottes en plus ici, ça marche assez bien Le rapport entre les deux, pour moi, est assez sympa Question confort et protection Donc, oui, on risque de le retrouver assez souvent Moi, perso, j'aime assez bien Mais il y en a encore d'autres à vous montrer Pas de chez Elde, mais d'autres marques également Donc, je vous les retrouverai évidemment aussi par la suite L'essai complet de ce pantalon Elde Dawson Vous le retrouverez bien entendu par écrit et en photo Sur notre site www.objectif-moto.com Et puis aussi sur notre page Facebook Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner C'est ce qui me permet à moi aussi de vous proposer ce contenu Et d'autres essais moto et équipements Que vous retrouverez évidemment toute cette année sur le site